Bonjour mes chers compatriotes. Bonjour mes chers compatriotes. Il est la diaspora africaine. Je vous dis bonjour partout là où que vous soyez. Voilà c'est le dimanche. Il fait ici 20h15 ici à Paris. Nous allons faire un live. J'aimerais pas que ce soit long. Mais nous allons essayer. Parce que c'est pas évident. Avec ces poutistes. C'est pas évident. Donc j'aimerais vraiment que vous me lancez. Beaucoup de coeur. Beaucoup de partage. Pour ce petit live. Qui va beaucoup impacter. Sur la vie. De certains Guinéens. Voilà. Parce que nous allons rappeler. Aux Guinéens. Ce que Mamadi Doumbouya. Lui même nous avait dit. Et c'est très important. Pour que de base. Qu'on puisse se répartir. De base. Pour aller vers de l'avant. Parce que si on ne retourne pas un peu en arrière. Nous ne pouvons pas nous orienter. Donc parce que la situation est tellement chaotique actuellement. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre le départ. Il ne faut pas perdre la base. Il faut toujours aller sur la base. Pour pouvoir revenir à la raison. Donc là actuellement. Mes chers compatriotes. Nous allons sans plus tarder. Voilà. Merci pour les coeurs. Voilà. Merci pour les coeurs. Amadou Mouktar. Djalou. Merci grand frère. Donc partagez au maximum. Mes chers compatriotes. Nous allons juste faire un petit rappel. Voilà. Mamadi Doumbouya. Je voudrais ici réunir mon engagement. Que ni moi. Ni aucun membre du comité national du rassemblement pour le développement. Et des organes de la transition. Ne sera candidat aux élections à venir. Nous devrons oeuvrer ensemble. Pour poser la base d'une société. Réconcilier et engager. Pour son développement socio-économique. Voilà. Voilà mes chers compatriotes. Ça c'est une première partie du rappel. C'est très important qu'on se rappelle cela. Parce que nous avons des Guinéens. Qui se disent. Voilà. Aujourd'hui. Qu'ils sont prêts à tout. Pour soutenir Mamadi Doumbouya. Voilà. Mamadi Doumbouya. Il a accédé au pouvoir en tant que colonel. Et il a juré d'être le président de la transition. Il a juré sur un serment. Voilà. D'abord nous vous rappelons. Tous ceux qui disent. Tous ceux qui appellent Mamadi Doumbouya président de la république. C'est des gens qui méritent la prison déjà. C'est des gens qui méritent une poursuite judiciaire. Personne ne doit appeler Mamadi Doumbouya président de la république. Parce que lui-même en personne. Il a juré sur un serment. Qu'il va respecter les institutions. Qu'il va respecter le serment. Donc. Il est président de la transition. Nous allons l'écouter ici. Lui-même. Quand il dit. Qu'il est président de la transition. Donc. Je le fais pour ceux. Pour ceux aujourd'hui qui font la démagogie. Parce que c'est de la démagogie. Mes chers compatriotes. Donc. Nous n'allons pas tarder. Parce que c'est très important. Que les Guinéens sachent. Ce qui se passe. Et se rappellent de ce qui s'est passé. Voilà. Voici le serment. De lever la main droite. Il lève la main droite. Et de prononcer. Le serment prévu. Par l'actique 47. De la charte de la transition. Voilà. Moi. Mamadi Doumbouya. Voilà. Président de la transition. Président de la transition. Il jure devant le peuple de Guinée. Il jure devant le peuple de Guinée. De préserver en toute loyauté. Il préserve en toute loyauté. La souveraineté nationale. La souveraineté nationale. De respecter et de faire respecter. Les dispositions de la charte de la transition. Il va faire respecter la transition. La dignité humaine. Voilà. La dignité. Les lois et les règlements de la République. Les lois et les règlements de la République. Et remplir mes fonctions. Et remplir ses fonctions. Dans l'intérêt supérieur de la nation. Merci Mamadi Doumbouya. Et consolider les acquis démocratiques. Merci Mamadi Doumbouya. Et garantir l'indépendance de la patrie. Merci Mamadi Doumbouya. Voilà. Mes chers compatriotes. Vous avez tous entendu. Ce que Mamadi Doumbouya a répété. Ça c'est un serment. Maintenant. Il n'a plus respecté son serment. Là il refuse catégoriquement de respecter son serment. Là. Il ne considère même plus les Guinéans. Maintenant. Toute personne qui ne le soutient pas. Pour. Son éventuelle candidature. C'est-à-dire. C'est une personne non gratin. Donc lui. Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui. Il dit que. Le peuple est avec lui. Donc. Ce que lui. Il avait dit. De ne jurer. De ne pas faire. Là. Aujourd'hui. Il va le faire. Et vous. Qui êtes en train de. Le soutenir. Aujourd'hui. C'est pas. C'est-à-dire. C'est pas lui. Mamadi Doumbouya. Qui est fautif. Vous-même. Vous êtes des fautifs. Parce que. Vous-même. Vous savez que. Il a juré. De ne pas faire cela. Et vous. Aujourd'hui. Vous l'accompagnez. A diviser le peuple. Vous l'accompagnez. A. C'est-à-dire. A. 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 A détruire la nation. Parce que. Aujourd'hui. Le tissu social. En République de Guinée. Avant que Mamadi Doumbouya ne vienne. C'était déchiré. Et aujourd'hui. Lui. Il l'a brûlé. Mamadi Doumbouya. A brûlé. Le tissu social. De la République de Guinée. Donc. Là. Ce qui est plus grave. Dans tout ce qui se passe. C'est que. Lui-même. Mamadi Doumbouya. Il ne s'est pas prononcé. Comme président de la République. Mais c'est que. C'est vous les démagogues. Qui l'appelez président de la République. C'est ça le problème. C'est là où je vois le problème. Mais vous. Vous pensez que. Mamadi Doumbouya. Qui n'est pas parti aux élections. Qui n'a pas été voté. Il peut. Sortir du cadre de la transition. Et se. S'autoproclamer. Président de la République. Et nous. Nous allons l'accepter. Donc. Mes chers compatriotes. Vous les démagogues. Je vous demande. D'arrêter. Je sais que vous avez pris de l'argent. Je sais que c'est très compliqué. Aujourd'hui pour vous. Pour vraiment. Éviter le chaos. Mais. Si vous ne pouvez pas. Cherchez à fuir le pays. Parce que vous allez le regretter. Cherchez à fuir le pays. Vous allez le regretter. Si vous foncez. Donc. Aujourd'hui. On parle. On parle. D'Alpha Condé. Qui est revenu en Afrique. Certaines disent qu'il est en Guinée. Qu'il est là-bas. Mais il y a une panique. J'ai senti une panique. Mais moi je me demande. Comment le CNRD. Aujourd'hui. Peut paniquer. Parce qu'on dit qu'Alpha Condé. Est rentré en Afrique. Moi je me demande. Comment le CNRD. Peut paniquer. Parce qu'on dit que l'Alpha Condé. Est en Guinée. Et vous. Qui soutenez le CNRD. Aujourd'hui. Je vois des gens. Qui soutiennent le CNRD. Qui disent maintenant. Non. Il ne faut pas que le RPG. Fasse cela. Le RPG. Doit savoir que. Eux. Ils ne sont pas dans le même combat. Que les autres. Les autres. Là. C'est l'UFDG. Et les autres. Mais. C'est extraordinaire. Aujourd'hui. Alpha Condé. Est devenu. Quelqu'un. Qui peut vous perturber. Vous. Qui avez pris. Alpha Condé. Au palais. Vous. Qui avez promis. La Guinée. Tout ce qui était. Du bonheur. Tout ce qui était. Joli. Tout ce. Tout ce qui était. Amour. Vous avez promis. Au Guinéan. Mais aujourd'hui. Vous êtes en train de terroriser. Le peuple de Guinée. On a vu le CNRD. Faire sortir des chars. De combat. C'est-à-dire. Comme si la Guinée. Était en guerre. C'est-à-dire. Comme si la Guinée. Était en guerre. Avec ses voisins. Vous avez fait sortir ça. Pourquoi. Abdul. Depuis Bruxelles. Merci. Pourquoi. Vous êtes. C'est-à-dire. Pourquoi. Vous avez. Comment dirais-je. C'est-à-dire. Vous avez fait sortir ces chars-là. Contre ce peuple. Pour les terroriser. Pour les effrayer. Pour les dire que ça ne marchera pas. Pour les dire que vous êtes prêts à massacrer le peuple. Pour votre guise. C'est-à-dire. Vous êtes prêts pour le pouvoir. A tuer tout le monde. C'est ce que vous avez démontré au peuple de Guinée. Aujourd'hui. Alpha Kondé. Qui était le président contesté. Lui. Il a été. C'est-à-dire. Lui. Il a organisé des élections. Qu'il a. Falsifié. Et que. Il y a eu. Il y a eu une partie du peuple. Qui a manifesté. Son ras-le-bol. Qui a manifesté. Qui a contesté les élections. Parce que. Il n'avait pas gagné. Et vous. Mamadi Doumbouya. Vous avez vu. Ce que le peuple a révolté. Pendant des mois. Et des mois. Vous êtes venu prendre le pouvoir. Soit disant. Que vous allez régler le problème. Aujourd'hui. Vous faites pur. Donc. Vous qui dites. Que Mamadi Doumbouya. Comment dirais-je. Mamadi Doumbouya. Il est mieux. Moi j'ai entendu. Comment dirais-je. Quelqu'un dire. Que Mamadi Doumbouya. Est mieux qu'Alpha Kondé. Moi je ne vois pas. Moi je ne vois pas. Pourquoi quelqu'un dire. Que Mamadi Doumbouya. Est mieux qu'Alpha Kondé. Mamadi Doumbouya. Voilà ce qu'il a fait. C'est-à-dire. C'est plus grave. Que ce que Alpha Kondé a fait. Mamadi Doumbouya. Ce qu'il a fait. C'est plus grave. Que ce que Alpha Kondé a fait. Parce que. Aujourd'hui. Mamadi Doumbouya. Il est prêt. A brûler le pays. Pour qu'il soit président de la république. Imaginez-vous. Il organise le projet. Du 28 septembre. Mamadi Doumbouya. Il organise le procès. Du 28 septembre. Il prend des dix caméras. Et tous ses collaborateurs. Il met en prison. Il laisse. Le ministre de la défense. Qui est toujours ici en France. Il vient. Il prend son menteur. Son mentor. Alpha Kondé. Il enlève Alpha Kondé au pouvoir. Aujourd'hui. C'est Mamadi Doumbouya. Qui a juré. Que aucun Guinéen ne va plus mourir pour rien. Que les Guinéens vont se regarder face à face. C'est-à-dire. L'ethnocentrisme. C'est interdit. L'instrumentalisation de la justice. C'est-à-dire. Il a dit que. C'est-à-dire. Tout la démagogie. C'est terminé. C'est fini maintenant. Nous allons ensemble. Créer une société digne. C'est-à-dire. La Guinée. C'est-à-dire. La Guinée. C'est. Ce qui est passé. Les erreurs du passé. On n'en reviendra plus. Mamadi Doumbouya. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a juré. Aujourd'hui. Pourquoi nous allons dire. Que Mamadi Doumbouya est mieux qu'Alpha Kondé. On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. En trois ans. Ce que Mamadi Doumbouya a fait en République de Guinée. Alpha Kondé n'a jamais fait ça. En trois ans. Ce que Mamadi Doumbouya a fait en République de Guinée. Alpha Kondé n'a jamais fait ça. Vous savez combien de personnes. Mamadi Doumbouya a tué. Pour arriver au pouvoir. Pour maintenant s'arrêter là. Imposer. Kinaper des Guinéens. Mettre des Guinéens en prison. Faire ce qu'il veut. Sans déclaration. Mamadi Doumbouya ne parle même pas au peuple. Mamadi Doumbouya. Il n'a même pas pitié de la Guinée. C'est-à-dire qu'il s'en fout. Aujourd'hui. Tous ceux qui ne sont pas avec lui. Il s'en fout d'eux. Vous pensez que ça c'est acceptable. Nous. On n'est pas là pour comparer. Alpha Kondé et Mamadi Doumbouya. Mais vous qui sortez pour dire. Que Mamadi Doumbouya est mieux qu'Alpha Kondé. Détrompez-vous. Vous qui dites que Mamadi Doumbouya. Il a mis. C'est lui qui est venu nommé. Un premier ministre Peul. Un porte-parole du gouvernement Peul. Un ministre de l'intérieur. Pour une première fois Peul. Mais c'est de la démagogie. Ça c'est de tape à l'oeil. Ça. C'est pour que lui. Il puisse faire ce qu'il veut. Parce que le porte-parole. Comme c'est un Peul. C'est-à-dire toutes les choses gravissimes. Qui va se passer. C'est un Peul qui va venir le dire. Et personne ne va dire. Non. Ils sont contre les Peuls. Ministre de l'intérieur Peul. Basir Diallo. Vous avez entendu des déclarations. De Basir Diallo. Quand on tue les Guinéens. Quand on kidnappe les Guinéens. Quand on met des Guinéens en prison. Tout simplement parce qu'ils ont dit la vérité. Parce qu'ils n'ont rien dit. Parce qu'ils ont donné leur opinion. Vous avez entendu. Maman dit. Basir Diallo faire des déclarations. Depuis combien de temps. Le ministre de la défense. Vous n'avez pas entendu faire des déclarations. Vous avez vu le kidnapping de Fonique Mengé. Et tout ça. Vous avez entendu. Le ministre de la défense parler. Vous avez entendu. Basir Diallo. Le ministre de l'intérieur parler. Donc. Nous ce qu'on pensait. Si vraiment vous étiez là pour le peuple. Il fallait travailler tous ensemble. Pour qu'on puisse savoir. Où se trouve Sonique Mengé et Billoba. Mais comme c'est vous même. Que vous les avez kidnappés. Alors. En collaboration avec le ministre. Avec le procureur général. Qui est sorti faire une déclaration. Gravissime. Soit disant. Qu'ils ne savent pas. Où ils se trouvent. Donc. Mes chers compatriotes. La collaboration. Elle est complète. C'est une collaboration. Entre bandits. Entre vailloux. Mais. Ça ne marchera pas. Mamadi Doumbouya. Il a juré. Et c'est pour cela. Nous. Nous ne pouvons plus l'accompagner. Si aujourd'hui. Nous ne soutenons plus. Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas parce que. Nous ne l'aimons pas. Ce n'est pas parce que. Nous ne l'avons pas soutenu. C'est parce qu'il a. Il a trahi le peuple. C'est pour cela. Que nous ne le soutenons plus. Mes chers compatriotes. Aujourd'hui. Vous avez encore. Commencé à inventer. Le 3 contre 1. Parce que c'est divisé. Pour régner. C'est ce que vous. C'est ce que vous. Vous avez l'habitude de faire. Aujourd'hui. Vous voulez encore. C'est à dire. Prendre. Les autres régions. Contre une région. Pour pouvoir atteindre. Votre objectif. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que. Les Guinéens. Ont tout compris. Les Guinéens. Ont tout compris. Mamadi Doumbouya. Perse. C'est à dire. Mamadi Doumbouya. Pour vous dire. Que la Guinée. N'a pas de problème. Mamadi Doumbouya. Il est de la Haute Guinée. Il a fait un coup d'état. Parce qu'il y avait. Des gens. Qui étaient contre. Le banditisme. Le voyoutisme. Qui se passait. En République de Guinée. L'hold up électoral. Qui s'est passé. Il est venu. Il a promis. Il a juré sur l'honneur. Il a juré sur un serment. De respecter. Et de faire respecter les lois. Les gens ont eu confiance en lui. Maintenant. Du moment. Que maintenant. Lui même. Qui a dit. Qu'il ne sera pas candidat. Ni lui. Ni les membres du gouvernement. Ni aucun membre du gouvernement. Ne sera candidat. Aujourd'hui. C'est ça. Qu'ils sont en train de manipuler. Et vous. Qui voulez dire. Que. Le problème ici. C'est les mêmes de toujours. Vous vous trompez. Parce qu'en tant qu'il n'y a. Pas. Une alternance démocratique. En République de Guinée. Le combat va continuer. En tant qu'il n'y a que. Des malhonnêtes au pouvoir. Le combat va continuer. En tant qu'il n'y a que. L'injustice en Guinée. Le combat va continuer. Si c'est les mêmes. Qui vont continuer le combat. Ils vont le continuer. Il faut que vous le sachiez. Le 3 contre 1. Ça ne marche pas. Ici. Nous avons un pays. Que nous voulons bâtir. Que nous voulons. Ça dit. Nous voulons insurer. Un état de droit. En République de Guinée. Mais vous les bandits. Qui allez toujours. Ça dit. Pour votre intérêt personnel. Pour atteindre vos objectifs. Vous êtes prêt à mélanger le peuple. Pour atteindre vos objectifs. Vous êtes prêt à diviser le peuple. Mais ça ne marchera plus. C'est terminé. Je dis. La dernière chance. Que Mamadi Doumbouya a eu. Aucun Guinéen ne l'aura encore. C'est fini. C'est-à-dire. Venir ici. Manipuler le peuple. Diviser le peuple. Pour vraiment régner. Ça c'est terminé. Voilà. Maintenant. Vous qui dites que. Mamadi Doumbouya est mieux qu'Alpha Kondé. C'est du tape à l'oeil. C'est du tape à l'oeil. Mamadi Doumbouya en 3 ans. On sait qu'il a fait. Alpha Kondé n'a jamais fait ça en 11 ans. Il n'a. C'est-à-dire. C'est pas la même. Ce n'est même pas la même chose. Mamadi Doumbouya c'est un criminel net. Et maintenant. On sait que même autant d'Alpha Kondé. C'est lui qui organisait tous les crimes. Vous. Vous pouvez comparer cela. Vous pouvez comparer cela. L'erreur que Alpha Kondé a commis. C'est fermer les frontières. C'est-à-dire. Accepter. Accepter. Qu'on tue les gens. Sans qu'on arrête les crimes. Ça c'était l'erreur qu'il a commis. Parce que c'est les mêmes gars aujourd'hui qui accompagnent Mamadi Doumbouya. C'est les mêmes gars. On a tout compris maintenant. C'est pas les mêmes. C'est pas vous-même qui étiez derrière Alpha Kondé. Aujourd'hui c'est vous encore qui êtes derrière Mamadi Doumbouya. C'est la même chose. C'est les Dansa Kourouma. C'est les Mori Kondé. C'est les Idi Amin. C'est vous tous. C'est la même équipe. C'est la même équipe. On vous connaît. Vous ne pouvez plus faire encore. Vous ne pouvez plus nous faire du mal. Maintenant on vous considère tous des criminels. Vous on vous considère tous des criminels. Voilà. Donc mes chers compatriotes. Je vais m'arrêter là en français. Et je vais m'exprimer un peu en poular. Voilà. On a dimanche 15 septembre 2024. Voilà. On a dit. Comment dire-je. Mamadi Doumbouya. On a dit que tous les amis. qu'on a le pouvoir qu'on a l'autre côté du printemps qu'on a respecté on srea qu'on a respecté qu'on a explicé qu'on a respecté qu'on a observé qu'on aance qu'est-ce qu'il n'y arahé qu'il n'y a pas de négware Que son gouvernement, transmission, Que sont-ils d'un gouvernement du président Président de la transition de Guinée C'est-à-dire président de la transition Où est-il le président de la république En tant que president de la transition Il n'y a svil Instead de ce qui s'impere. C'est président de la république C'est un �edit jeudi et jeudi Déshou poursuivit l'eco-justice Il ne s'impere qu'il y a été bras poursuivit l'eco-justice Il ne s'impere qu'il y a une improve Le président de la république Locée de la nous Jou схé C'est-à-dire Mamedi Doumbouya, chef de l'état, le général, le président de la République de Guinée, chef d'état, c'est extraordinaire. C'est-à-dire le titre de l'état, mais je ne sais pas. Ce n'est pas, il n'existe pas. Il a dit tout simplement que les gens qui ont dit, qu'il y a plus de 200 personnes qui ont été congélés à Mamedi Doumbouya. Les gens qui ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, «The Candida, ils ont dit, il y alympique qu'il y a des comptes, ils n'ont dit qu'elle n'a permis de soutenir l' suivre. Et les gens qui ont dit, les gens qui ont dit, «Em Canada,MAQ 3 contre 1. » «Tu ne sais jamais si je n'ai pas de soutenir l' verbs » ? C'est parti. 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 C'est parti.